Allo les kikis! Après la recette de tiramisu de ma tata, qui est un de nos top vidéos, aujourd'hui je vais vous faire un tiramisu aux petits fruits de ma maman. C'est la saison des petits fruits qui commence. Donc ici on a des belles fraises, des bleuets, des meurtries de la Californie parce que le Québec ne sont pas encore tout à fait sortis. Et on a des petites framboises et des mûres de la Californie aussi en fait. Oui, et des mûres de la Californie. On va faire un petit tiramisu avec tout ça. Aujourd'hui on le fait avec des petits fruits, mais vous pourriez très bien le faire avec des abricots, des pêches, des figues à la limite. Le truc en fait c'est de les mettre en... faire une petite coulis, une petite compote avec les fruits. Et ça je l'ai fait hier, là maintenant il est bien refroidi. Très simple, on met nos petits fruits. Peut-être une tasse de petits fruits, deux cuillerées à soupe de sucre. Et on laisse tout simplement réduire tranquillement pour avoir une bonne petite... En fait ça ferait une très bonne confiture aussi. On commence par faire un petit espresso allongé. Et on laisse refroidir. C'est là-dedans qu'on va tremper nos petits beurres. J'ai pris un récipient rectangulaire pour que les petits beurres puissent bien être déposés. On a pour la recette 250 g de mascarpone, 100 ml de crème fraîche, un coulis de petits fruits, espresso refroidi, une petite recette légère. Donc première étape. On prend notre mascarpone. On ajoute la crème fraîche. Deux cuillerées à soupe de sucre en poudre. On combine. Moi je serais content juste à manger ça. Ça sent tellement bon. Bon maintenant l'assemblage. Très 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 simple. On prend nos petits beurres. On les trempe dans l'espresso. Et on vient les placer dans le fond de notre récipient. Ensuite on met une couche de mascarpone de crème fraîche. On met un petit peu de coulis. Et parce que je suis un gourmand, je vais me râper un petit peu de chocolat noir sur le dessus. Oui, c'est des petites pastilles, mais ça marche pareil. Vous pourriez peut-être tenté de le manger comme ça tout de suite. Mais idéalement, on le laisse reposer au frigo pendant plusieurs heures. La beauté, c'est que vous allez pouvoir le faire à l'avance. Ça c'est la version fancy pour moi. Et dans ce lot chéri, on va ajouter du quiche dans la crème. Et un gros plat. Mais bon, est-ce que j'ai le droit d'y goûter? Pareil, pour les besoins de la vidéo? Oui. Bon, là, ça prend une vraie bouchée. Est-ce que j'ai du biscuit? Mon Dieu. OK. Hum! 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 C'est ultra cochon! Hum! C'est vraiment bon! Vous savez-vous quoi? C'est la petite fraîcheur pour l'acidité des fruits. J'ai quasiment le goût de dire que je préfère un tiramisu aux petits fruits que le tiramisu classique. Quoi?! Bien, j'aime les deux. Peut-être pour l'hiver, la version classique. Bon, bien, chérie, viens, je vais finir ton... Hum! 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 On vous aime! Fassez un super beau week-end! Taka! Taka!